bonjour comme promis on va revenir sur des maquettes de macros et notamment des maquettes de assegawa malheureusement bon j'ai pas trouvé du tout les modèles que je voulais du tout du tout alors que je vous le dis j'en ai des dizaines et des dizaines cependant j'ai quand même réussi à retrouver une maquette bleue sur fond bleu pour mon fond bleu avec le vf0d de macros 0 et ça reste dans le sujet puisque comme je vous l'ai dit le prétexte est en fait de vous parler de ces maquettes là avec la venue en france et à japan expo de monsieur idetaka tenjin qui est donc l'illustrateur de ces magnifiques hardbox mais qui est également la personne qui a travaillé justement sur certaines scènes de macros 0 qui a travaillé en plus depuis sur macros frontier sur macros delta sur quantité de choses pas que macros mais là ce qui m'intéresse c'est macros et les valkyries et le travail qu'il avait fait sur les boîtes les illustrations de macros pour pour assegawa donc ça tombe bien parce qu'en plus le vf0d c'est un de mes modèles préférés vf0d c'est quoi en fait c'est un modèle biplace de la première valkyrie transformable qui est donc le vf0 donc d'où macros 0 macros 0 c'est une série d'eau et vie qui est techniquement très réussie mais que avec laquelle j'ai beaucoup de mal je fais partie de ces personnes assez rares qui n'aiment pas macros 0 parce que tout simplement macros plus avait élevé les histoires de macro c'est un niveau très élevé et pour moi macros 0 c'est pas que ça nivelle par le bas mais ça raconte pas grand chose en plus d'épisodes que macros plus c'est quand même un comble mais qu'importe techniquement parlant c'est juste absolument effarant ça fait partie de ces dessins animés japonais qui arrivent enfin à mêler l'animation 3d et l'animation 2d avec les japonais ça a pris un temps très conséquent dans les années 90 ils y arrivaient assez peu il y a assez peu de séries à part peut-être escaflown et plus tard cowboy bebop par les mêmes personnes d'ailleurs qui arrivaient mais dans les années 2000 voilà c'est macros 0 qui tenait le haut du pavé et si je me trompe pas c'est aussi les débuts du studio satellite qui depuis travaille régulièrement sur les macros avec monsieur kawamori quoi qu'il en soit donc le vf 0d c'est un modèle bi place de reconnaissance un modèle bi place d'entraînement et c'est le modèle que va conduire le héros de macros 0 avec son comparse qui au début de des oevis sont non pas dans un dans une valkyrie mais donc un f14 puisque c'est supposé se passer quelques années après l'arrivée du sdf 1 sur terre donc le sdf 1 arrive en 1999 la terre est supposé s'unir et réunir les fonds nécessaires pour remettre en état ce vaisseau spatial alien et ils y arrivent et se font attaquer si je me rappelle bien en 2010 un truc comme ça et donc macros 0 supposé se passer quelques temps avant les événements du sdf 1 attaqués par les entradiens et on y voit que la terre en fait ne s'est pas unifié comme ça en claquant des doigts il y a eu toute une faction et tout un tas de pays notamment des blocs de l'est qui ont décidé que ce que décidait pour les autres ceux qui remettent en état le sdf 1 ça leur convient pas et qu'en plus de ça dans la majorité des cas l'unification des pays sur terre s'est fait dans la violence et vraiment de manière pas très sympathique ce qui revient d'ailleurs au sujet développé dans macros delta quelque part mais avec d'autres races que la race humaine terrienne on va dire et donc voilà c'est le sujet au début des oevis après ces découvertes d'anciens artefacts et sans doute des descendants directs des microniens du pouvoir de la chanson sur le développement de la nature patati patata enfin et pour moi c'est absolument pas mis en valeur par une musique qui est absolument ignoble qui me fait penser aux aux musiques dissonantes qu'il y a dans une série d'oeuvres qu'heureusement on n'a pas vu en en france mais que j'aime beaucoup quand même que je vous ai déjà présenté une maquette c'est orgus 2 pour moi c'est exactement le même genre de truc ça se trouve c'est le même compositeur je ne sais plus mais reste que donc pour moi macros 0 est une déception mais reste un classique désormais à découvrir autour de l'univers macros ce vf 0d on l'a attendu longtemps à un tel point que certains magazines s'étaient amusés à montrer comment modifier le vf 0d s ou le vf 0 à je crois même qu'il ya un vf 0 j je suis pas sûr pour en faire un vf 0d la différence avec les vf 0 normaux c'est qu'il n'a pas de d'elle à géométrie variable et qui là je crois ces petits plans canard ici sur le côté évidemment fait que la partie cockpit est beaucoup plus allongée pour permettre donc d'avoir un pilote et un copilote donc sa forme est très différente des valkyrie habituelles les ailes n'étant pas géométrie variable elles prennent beaucoup plus j'allais dire d'envergure et ça lui donne une forme en tout cas en fighter absolument superbe en guerre hall que c'est pas mal non plus et en quand on dirait j'en batroid ça peut rappeler des valkyrie un petit peu plus récentes mais reste que donc c'est une belle maquette c'est un bel engin on a eu largement le temps cinq minutes là de voir le tour de de la boîte mais voyez il n'y a pas grand chose à dire sur ces côtés là ici vous avez des images prises de des séries d'eau et vie je trouve d'ailleurs la qualité des images un peu minable mais bon c'est là et ça raconte certainement l'histoire de macros 0 et là vous avez le résultat monté et peint avec un bleu peut-être un petit peu trop pétant et une valkyrie peut-être un petit peu trop propre mais à la limite ça se tient parce que c'est des engins qui sont tout neufs qui sortent d'usines qui sont utilisés là pour l'occasion qui sont encore des engins expérimentaux et donc ils ont pas eu le temps d'avoir différentes missions et des heures et des heures de vol ça se trouve il est tout neuf quand il est confié je crois que c'est coup d'eau je ne sais plus comment il s'appelle le gars donc voilà pour la boîte encore une fois superbement illustré par ideta cat engine j'en profite pour rappeler que donc ideta cat engine vient à japan expo 2018 sur le stand wacom il n'est pas le seul méca designer qui qui sera présent le méca designer aussi entre autres de cowboy bebop sera là j'y serai d'ailleurs là bas pour animer au moins une des rencontres avec l'équipe quasi complète de cowboy bebop pour fêter les 20 ans donc si vous allez sur japan expo vous avez des chances de me croiser pas forcément de me trouver sur un centre parce que je n'ai pas de stand attitré cette année mais en tout cas de me voir sur scène ça c'est sûr et peut-être dans les couloirs de japan expo même si c'est large j'en profite d'ailleurs pour donner une information qui n'a rien à voir avec ma crosse mais le gunpla j'ai appris qu'il y aurait un espace gunham store pour pour cette année il n'y a pas de stand de toe bandai namco mais il ya un espace qui sera consacré entièrement au gunpla et quelques volontaires seront présents sur ce stand pour vous faire découvrir le gunpla éventuellement faire des j'imagine des ateliers ou quoi et surtout pratiquement 200 modèles seront disponibles sur place et j'espère à des prix préférentiels en tout cas proche de ceux du japon ça serait cool mais en tout cas ça sera l'occasion de vous rencontrer entre maquettistes entre fans de gunpla j'imagine que ça sera au même endroit où il y avait le stand toe bandai namco en fait c'est très exactement entre les les deux grands hall que compose japan expo désormais c'est à la jonction si vous voulez c'est pas très très loin de l'entrée quelque part mais donc voilà si ça vous intéresse c'est présent donc on a vu ce que ça donnait autour de la boîte j'ai reprécisé sur et des takat engines j'ai donné quelques précisions supplémentaires sur japan expo on voit ce qui a dans la boîte alors la notice noir et blanc avec le modèle monté et peint ici c'est pas mal du tout vous avez ici les croquis qui rappellent donc les formes générales de la valkyrie là c'est marrant parce qu'on reconnaît vraiment la valkyrie de base sauf que le vf0 est beaucoup plus gros beaucoup beaucoup plus gros que la valkyrie de la série ou même du film alors je crois que je vous l'avais dit pour le vf1s strike valkyrie mais avec assegawa on a souvent des pièces en trop là il n'y en a pas énormément mais il y en a quand même puisque donc cet élément là n'est pas le même sur sur cette maquette donc est remplacé ici donc vous avez ici des des trucs en gris avec des pièces qui ne seront pas utilisées pas énormément mais il y en a donc moi ça fait mon bonheur on commence comme souvent avec les avions puisque je le rappelle cette maquette de valkyrie n'est pas transformable ce n'est qu'en fighter alors ça c'est quelque chose qui était bien parce qu'il me semble que cette maquette doit dater de peut-être milieu des années 2000 macros 0 c'est 2002 mais donc ça doit être à peu près de 2004 2005 pour celui-là je vous dis on l'a attendu longtemps mais ce qui est bien donc avec ces maquettes là c'est que assegawa a arrêté de nous prendre pour des déniets et à proposer ces maquettes avec les putains de pilotes parce que les premières valkyrie n'avaient pas les pilotes n'avaient pas les les armes rien du tout les missiles il fallait les acheter dans un truc différent que je vous présenterai un de ces quatre je vous montre rapidement la boîte mais voilà il fallait acheter ça à part et vous aviez deux pilotes et tous ces règles de missiles bon pas cool là au moins non seulement vous avez le pilote mais vous avez les pilotes puisque le vf0d comme je disais c'est un bi-place une fois le cockpit terminé avec tous les petits détails et les petites pièces qui vont bien et les décalcos qui vont bien on ferme le cockpit on s'attaque à la verrière alors je ne sais plus s'il ya le même problème habituel de assegawa à savoir qu'il faut poncer la verrière etc mais il ya énormément de pièces transparentes ici qui rappelle en fait le yf 19 c'est assez amusant des trains atterrissage si on veut le mettre sur les trains d'atterrissage le backpack la carlingue proprement dit pas de système pour faire les ailes à géométrie variable donc ça ce système là est oublié les bras sont toujours aussi fins parce que comme je le rappelle ce n'est pas transformable et surtout les formes ne permettent pas d'avoir une forme un peu plus carré pour la version patroïde le gunpod est à l'instar du reste de l'engin quand même assez ma stock la tête du vf0d est assez spéciale par rapport au vf0d que je connais mais j'aime bien encore une fois les trains d'atterrissage les jambes les réacteurs qui peuvent s'ouvrir un petit peu on ajoute l'amponnage arrière qui pour le coup n'est pas apparemment sur le backpack mais sur les jambes si je me trompe pas vraiment c'est ça ouais ça sert que ça normalement ça pourrait être ici mais en fait là c'est sur les jambes parce que j'imagine que l'amponnage arrière est un petit peu plus conséquent pour je sais pas la prise d'air ou quoi et là donc c'est là que vous perdez le plus de temps entre guillemets sur une maquette surtout celle là c'est les décalcos alors là vous voyez c'est moucheté de d'indications et c'est des trucs tout petit tout ridicule à mettre ça ça vaut le coup un au final mais c'est juste très gourmand en temps voilà et vous avez deux livrets possibles me semble qu'il y en a dans une espèce de bleu gris bleu gris ciel et l'autre dans un bleu un peu plus pétant comme vous avez vu tout à l'heure donc ça c'était pour la notice la planche de décalque puisqu'on en parlait tout à l'heure vous voyez quand même elle est grande c'est plus plus grand que ma main et c'est très très précis on peut lire les textes qu'il y a dessus surtout les notes tape fameux notes tape et on va voir justement pour la verrière qui risque de s'abîmer oui je sais pas si vous le voyez ici mais on a donc bel et bien la jointure qui est visible les pièces comme souvent avec Assegawa sont absolument superbes et vous avez des détails de fou par contre attention c'est très très fin c'est le genre de maquette qui ne supporte pas d'avoir trop d'épaisseur de mastic de peinture et faut souvent regraver les détails donc ça c'est c'est assez complexe à faire et on y reviendra c'est quelque chose que j'aime pas la gravure mais qui est parfois nécessaire surtout ici mais vous voyez contrairement à la maquette de wave ou un 72 du vf4 je sais pas si c'est visible là sur blanc mais il y a des traits des petits détails des comme des boulons des rivets qui sont ici c'est absolument magnifique et c'est qu'une première grappe on peut peut-être voir aussi ici au niveau des ailes voyez ces petits détails ici et là correctement placé et surtout la gravure est super fine c'est super fin et super réaliste alors que peu de détails qu'il y a sur le vf4 de wave je trouve que c'est pas génial deux grappes identiques ça tombe bien avec les pilotes les sièges et partie des réacteurs voilà les bras le reste de la carlingue beaucoup d'antennes partout c'est un modèle de reconnaissance mais là voilà vous voyez ce que je vous disais pour les détails ces genres de choses que je pense que je vais peut-être ajouter sur le vf4 ces espèces de petits rivets de machin voyez non seulement ça respecte le design original de monsieur kawamori mais c'est absolument superbe et surtout c'est pas gravé comment dirais-je c'est pas c'est pas gravé à la barbare les détails sont là mais c'est fin ça c'est voilà c'est on pourrait passer des heures à regarder les détails qu'il y a là dessus quoi en tout cas moi je trouve ça absolument magnifique donc voilà parmi les grappes que vous ne verrez que sur le vf0d ça à mon avis c'est typique de tous les vf0 quoique là ça indique vf0d et une petite pub pour les cartes de crédit les japonais m'a changé apparemment les cartes de crédit avec du macro c'est là aussi des superbes illustrations de idetaka tenjin là idetaka tenjin en cadeau apparemment là c'est un truc de chez yamato quoi c'était enlevé à la main c'est fou il y a des trucs qui passaient pas certainement pour prendre un compte dans cette banque là donc voilà il ya des fous de macros qui sont prêts à ouvrir un compte pour avoir uniquement une carte de crédit macros c'est fou moi je serais pas tenté quoi qu'il en soit donc voilà c'était la présentation du vf0d de macros 0 ou un 72 non transformable de de assegawa j'espère que cette présentation vous aura intéressé n'oubliez pas la présence de monsieur idetaka tenjin à japan expo cette année la présence de votre serviteur là bas au passage si on peut se faire coucou c'est cool et voilà donc n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans la section commentaire j'ai beaucoup d'autres maquettes à vous présenter de toute façon ne vous en faites pas c'est parce qu'il manque que je les retrouve maintenant ou plus tard on y passera et vous verrez qu'il ya plein de choses rigolotes à découvrir donc j'espère encore une fois que ça vous a intéressé dites le moi dans la section commentaire n'hésitez pas à liker c'est très important n'hésitez pas à partager c'est tout aussi important n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà le cas venez rejoindre notre jolie petite communauté grandissante comme je dis tout le temps coucou d'ailleurs à ceux qui se sont abonnés ces derniers temps coucou à vous coucou camarades grands anciens de la chaîne et je vous dis à très bientôt pour la présentation de maquette macros